Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je me rends compte que je vais perdre bientôt un membre de France IT puisque France IT c'est le réseau national des clusters numériques qui compte aujourd'hui donc 14 clusters et parmi ces 14 clusters et bien il y a le cluster Edit et Grilog donc a priori je devrais perdre un peu de cotisation. Alors un mot un petit peu sur France IT avant de vous dire aussi un mot sur le label ENR, le label entreprise numérique responsable. Alors France IT comme je disais c'est le réseau national des clusters numériques donc comme Grilog comme 14 autres clusters et il a différents objectifs dont le premier c'est de mettre en réseau ces clusters pour travailler sur la performance même des clusters c'est à dire toute l'offre de service que vous offre Grilog, toutes ses actions et bien tout ça s'est échangé aussi au niveau national pour voir comment on peut améliorer la performance des clusters au bénéfice des entreprises qui les composent et parallèlement France IT offre également la possibilité de mettre en place sur le plan national des actions directement au bénéfice des entreprises membres des clusters membres de France IT. Par ailleurs France IT c'est également un interlocuteur intéressant pour j'ai envie de dire je trouve pas mon mot les interlocuteurs notamment parisiens les interlocuteurs nationaux avec nos clusters au niveau local et bien on a une fine connaissance de l'ensemble des partenaires locaux mais par contre lorsqu'il s'agit d'aller échanger avec la data avec la DG6 et bien pour le coup France IT est un bon interlocuteur France IT a été sollicité notamment par le ministère du redressement productif dans le cadre de la mise en oeuvre de French Tech dont on a parlé tout à l'heure. Alors c'est 14 clusters et Bayer Group ils impactent un peu plus de 2000 entreprises je crois qu'on est même plus près des 2500 des nombreux acteurs de la recherche de la formation et voilà ce que ça donne en termes de couverture géographique oui qui nous reste des trous et qu'à l'inverse en région Rhône-Alpes mais tout va bien la région Rhône-Alpes est bien desservie mais c'est une région dynamique et puis voilà puis on va avoir aussi d'ailleurs un cluster à Caen qui est en train de se monter que je vais aller rencontrer très prochainement et puis dans le centre l'Auvergne aussi qui devrait nous rejoindre et puis aussi encore un autre cluster Atlantique 2.0 sur le Grand Ouest voilà ça vous donne une idée de la couverture alors voilà moi je voulais surtout vous parler un petit peu du label ENR le label ENR c'est une des actions de France IT qui est donc à la disposition de l'ensemble des clusters membres il y a d'autres actions il y a notamment le un autre label qui est en train de sortir dont je vais pas pouvoir vous en parler énormément mais vous trouverez quelques infos sur le site de France IT il y a un label cloud qui est en train de sortir donc au niveau national porté par France IT et qui sera diffusé par l'ensemble des clusters membres de France IT alors le label ENR alors pourquoi un label entreprise numérique responsable et bien l'idée c'est de valoriser les bonnes pratiques évidemment de nos entreprises IT et puis de à la fois travailler on va dire dans le développement commercial aussi des entreprises qui sont labellisées pourquoi parce qu'aujourd'hui en fait il existe un certain nombre de chartes éparpillées chartes de bonnes pratiques je suis une entreprise responsable j'ai signé le papier mais il n'y avait pas de de label avec un audit et qui soit exclusivement réservé aux entreprises IT qui touchent à la fois leurs responsabilités sociétales mais également la qualité de leurs prestations alors ce label ENR ce sont les entreprises IT de différents clusters en fait il y a une trentaine d'entreprises qui ont participé à l'élaboration d'un référentiel et ce référentiel ensuite il a été rationalisé par un cabinet de conseil et ensuite il y a eu aussi en place une méthode pour évaluer les entreprises candidates alors les objectifs donc c'est favoriser l'accès au marché de ces entreprises vous le développez c'est aussi d'accroître la performance de l'entreprise et ça les entreprises qui ont candidaté au label s'en sont bien rendu compte parce qu'il s'agit de présenter ses process et de montrer comment ces process sont en accord avec le référentiel ENR donc ça demande pour l'entreprise aussi de structurer un certain nombre de ces pratiques c'est aussi l'idée de valoriser un engagement éthique je parlais de responsabilité sociétale tout à l'heure mais aussi d'instaurer une démarche de progrès alors pour vous donner une idée les entreprises qui sont labellisées ENR sont scorées elles sont scorées sur leur dossier de candidature et elles sont également scorées sur leur enquête client en fait on fait une enquête de satisfaction client France a dit pilote ça et tout est scoré pour être labellisé il faut obtenir un score minimal qui est de 120 points et vous allez voir que c'est pas facile de l'obtenir ce score de 120 points mais pour être renouvelé c'est à dire conforté dans l'obtention de ce label deux ans plus tard il faut passer un audit de renouvellement et là pour garder le label il faut obtenir 140 points ça s'arrête là après ça on arrête alors le référentiel ENR de quoi de quoi est ce qu'il parle ce référentiel un certain nombre d'éléments de déontologie des éléments qui sont liés aussi à l'approche commerciale également à la réalisation de la prestation donc on voit en fait que ce label il est composé à la fois d'une partie on va dire développement durable responsabilité sociétale et en même temps qualité de la prestation offerte donc au client ça c'est la définition officielle de l'entreprise numérique responsable c'est une entreprise qui désigne qui intègre pardon volontairement des préoccupations éthiques sociales et environnementales dans ses activités commerciales et dans ses relations avec l'ensemble de ses parties prenantes aussi bien interne qu'externe rapidement comment ça se passe le processus de labellisation c'est un peu long il faut deux mois pour être labellisé entre le moment où l'entreprise dépose son dossier de candidature et le moment où le comité d'attribution du label se réunit pour valider l'obtention ou non du label le comité d'attribution du label il est composé de de la fdl de l'institut mine télécom de la ndsi l'association nationale des dsi vous parlez de relations avec les décideurs tout à l'heure de sinov haïti et de la figue également alors donc l'entreprise candidate au label enr est ce que les critères d'éligibilité sont remplis si oui avant d'étudier le dossier donc il y a une enquête client qui est à proposer aux clients de l'entreprise candidate ensuite on évalue donc la satisfaction client on évalue quand je dis en fait c'est un auditeur externe c'est le ciri de le centre international de ressources et d'innovation développement durable qui est auditeur pour france haïti et puis après donc présentation des résultats au cat lab qui lui officiellement labellise ou non l'entreprise candidate juste un mot sur l'enquête client pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne chaque client interrogé par l'entreprise candidate il va avoir une liste de 15 questions sur ces 15 questions ils répondent je suis pas du tout satisfait à je suis très satisfait en passant par peu satisfait et satisfait chacune de ces réponses est scorer je ne suis pas du tout satisfait c'est moins 2 je suis peu satisfait moins 1 je suis satisfait 1 et je suis très satisfait 2 ce qui veut dire en fait que l'entreprise elle n'est pas évolué sur son enquête client de 0 à 100 en fait elle est évaluée de moins 100 à plus 100 ce qui fait qu'une entreprise qui obtient le score de 0 a autant de clients satisfaits que de clients insatisfait voilà je crois que j'en ai à peu près terminé avec le label en air pour information pour information il ya une quatrième vague d'appel à candidature pour ce label qui est actuellement en cours et chaque cluster membres de france it comme grilogue bien entendu est formé et dispose d'outils pour accompagner toutes les entreprises qui souhaitent candidater donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre cluster pour vous faire accompagner dans la dans votre candidature et puis voilà la quatrième vague il faut déposer son dossier de candidature avant septembre 2014 donc il y a du temps mais il faut pas négliger parce qu'il ya un petit peu de boulot quand même voilà est-ce que des représentants d'entreprises du numérique souhaite poser quelques questions armand de toute façon grilogue diffusera le quatrième appel à candidature et je pense que la société qui va être labellisée ce soir pourra aussi peut-être renseigner les futurs candidats et les conseillers dans la démarche merci herman alors je vais poursuivre si si bien sûr si parce que nous allons passer à l'étape de la remise du label à la première société labellisée sur l'isère je n'essaie de pas la dévoiler tout de suite le temps d'arriver au bon slide donc je demande à christian balmain président de hardis de venir nous rejoindre ainsi que pierre blangéraud président de grilogue alors j'en vais les présidents de la cci devait être parmi nous pour aussi conjointement avec grilogue et france haïti remettre ce label simplement l'entre deux tours a fait qu'il a eu des obligations non prévues avec une réunion à la préfecture ce soir donc il vous prie de l'excuser et il est de tout coeur avec nous en soutien pour cette opération de remise de label voilà alors armand en tant que président de france haïti je te laisse remettre le diplôme et puis christian balmain fera un témoignage ensuite bonjour à toutes et à tous il ya longtemps que j'ai pas eu de diplôme donc merci ça me rajeunit de quelques années oui je voulais faire un petit commentaire par rapport à ce label on a concouru à ma demande c'est ce que j'ai demandé à mes équipes parce que je au départ c'est le nom qui m'a séduit parce qu'on a des tas d'acronymes moi j'ai commencé c'était une sarl ensuite on est devenu et ça ensuite on était une pme pmi on est passé en et dans tous ces mots là il y avait il y en avait un qui manquait c'était responsable on à part sarl où on avait responsable mais devant il y avait société anonyme moi j'aimais pas donc j'aime bien entreprise j'aime bien numérique c'est mon métier et puis j'aime bien un responsable parce que parce que dans une entreprise il faut qu'on soit tous responsables et parmi tous les acronymes que je vous ai cités vraiment le vôtre est magnifique et je vraiment vous avez trouvé quelque chose de de très très fort et la meilleure preuve c'est que maintenant on va s'appeler non plus d'ailleurs j'avais vu ss 2i aussi j'ai oublié ss ii qui est devenu esn entreprises services numériques je gomme tout ça et on va s'appeler effectivement avec le nom du label parce que c'est 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 une bonne synthèse pour un chef d'entreprise on est entrepreneur dans un métier pour nous c'est le numérique et puis le un entrepreneur il doit être responsable il doit communiquer véritablement ce sens des responsabilités à l'ensemble de ses de ses collaborateurs brièvement pour vous dire on est vraiment un local de l'étape enfin local moi je suis un peu moriennet mais bon j'ai fait toutes mes études à grenoble et puis après je suis resté à grenoble et donc cette année en fait nos 30 ans donc ça tombe bien aussi c'est à dire que vous 30 ans on commence à être un petit peu responsable voilà et assumer ses choix donc 30 ans de vie à grenoble on garde toute notre r&d à grenoble puisqu'à grenoble on a plus de 300 personnes alors c'est vrai qu'on est plutôt côté sud de grenoble donc on n'est pas surmêlant montbonneau et autres on a toujours été un petit peu atypique le moriennet il est toujours un petit peu secret d'accord et il veut pas être vu mais en réalité il s'ouvre de ne pas être reconnu c'est très complexe nous sommes des gens très complexes enfin malgré tout on est là et c'est très bien les objectifs pour cette pour cette labellisation qu'est ce que je voulais rechercher je voulais vraiment faire un 360 degrés dans l'entreprise pour savoir si on était tel que je le pensais c'est à dire toujours une entreprise à taille humaine si le numérique correspondait bien aux métiers et puis si on était responsable et bien tout ça s'est vérifié dans chaque département on est passé par la compta les finances la r&d le commerce enfin tout le monde y est passé et puis en fin de compte on s'est dit ouais on est pas si mal on a quelques petites choses à améliorer d'ailleurs votre rapport l'a montré vous avez été dur sur un point c'est sur la défaillance d'entreprise et il m'a dit ouais mais vous vous êtes pas concerné si si nous il faut aussi qu'on soit un petit peu concerné sur le fait de dire que ça peut effectivement arriver à tout le monde ensuite qu'est ce que j'attends j'attends qu'on fasse aussi des progrès et j'attends aussi que on insuffle ce nom de responsabilité pour tous les nouveaux embauchés c'est à dire qu'à l'heure d'aujourd'hui bon ça tourne et ça tourne bien mais on a des fortes croissances qui vont arriver dans les 4 à 5 ans qui viennent et il faut jamais oublier que on est tous responsables à un niveau dans l'entreprise quel que soit le niveau qu'on peut avoir quand on écrit un programme autant le faire sans bug quand on m'a l'aide d'une équipe autant rendre un projet en temps et en heure et puis quand on dirige une entreprise autant faire de la croissance rentable et de gagner des parts de marché et c'est ce mot responsabilité dans ma communication qui me permettra effectivement de bien transmettre ces valeurs dans l'entreprise alors pourquoi transmettre parce que nous et moi ça fait 30 ans que je suis dans cette boutique et le rôle d'un chef d'entreprise aussi c'est de prévoir demain ce qu'on va faire et le but c'est de transmettre cette entreprise à des collaborateurs et futurs dirigeants donc on a une structure un petit peu à part nous en interne c'est à dire que c'est un peu comme Grilog seules les personnes qui ont cotisé peuvent voter chez Ardis seuls les salariés peuvent être actionnaires donc au niveau actionnariat on n'a que les salariés de l'entreprise alors certains qui ont un peu plus d'action que d'autres ça c'était les premiers enfin quoi qu'il en soit c'est un concept qui est très intéressant on garde les retraités vous voyez qu'on a quand même un rôle sociétal fort mais c'est des valeurs qui sont ancrées très fortes chez nous et que je tiens à ce que les nouveaux dirigeants continuent à gérer cette boutique et nous petit à petit on va sortir de l'opérationnel et ce sont ces jeunes managers qui ont maintenant entre 10 et 15 ans dans l'entreprise qui vont continuer ce petit trajet qui est sympathique et qui nous a tous fait plaisir et qui nous a donné beaucoup de joie depuis 30 ans alors à ce titre je voulais inviter Emmanuelle puisque c'est une jeune collaboratrice qui s'est occupée de ce projet et qui a fait un très beau travail même sur d'autres activités et elle vient d'avoir son CDI donc vous voyez qu'au moins un cas concret donc quand on travaille bien pour avoir un label et bien une société responsable valorise ses collaborateurs donc je pense que tu veux peut-être mettre plus un focus sur qu'est-ce qu'on avait dit l'apport interne voilà alors bonsoir à tous je m'appelle Emmanuelle je suis chargé marketing et communication au sein du groupe donc ce soir Christian m'a demandé d'intervenir pour que je vous parle un petit peu de l'apport de la démarche du label UNR au sein d'Ardis donc il faut savoir dans un premier temps que comme l'a présenté Armand tout à l'heure c'est une démarche qui est quand même assez exigeante elle demande beaucoup de ressources en interne qu'elle soit humaine ou plus formelle dans le sens où il faut réunir un certain nombre de pièces justificatives de documents plus ou moins formalisés donc c'est une démarche qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement mais en retour vous allez en avoir vous allez en voir les bénéfices assez rapidement je voudrais mettre en avant deux avantages à très court terme qu'on a vu apparaître rien que dans la constitution du dossier donc tout d'abord en fait dans le dossier il y a différentes catégories comme on l'a vu tout à l'heure donc notamment une catégorie qui demande un petit peu de décrire comment est-ce qu'on a l'intention de diffuser le référentiel ENR auprès des collaborateurs alors donc j'ai fait cette partie avec notre directrice des ressources humaines et on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas vraiment de process formalisé de com interne donc bah c'est en fait la démarche a révélé la lacune en interne et on va travailler là-dessus pour améliorer nos process la deuxième lacune que le questionnaire pardon a révélé c'était au niveau de nos contrats commerciaux en fait donc pour être labellisé entreprise numérique responsable il faut que nos contrats remplissent un certain nombre de critères donc on remplissait la plupart mais il y avait quelques détails qui n'étaient pas qui n'étaient pas parfait donc j'ai travaillé avec notre juriste en interne qui a qui a mis en accord en fait donc nos contrats avec les exigences du label ENR donc ça s'est fait sur les le mois de préparation du dossier donc aujourd'hui nos contrats sont répondent aux exigences du label donc voyez on a eu il y a déjà eu une démarche de progrès rien que dans la constitution du dossier de candidature donc même si au final bon aujourd'hui on est labellisé c'est tant mieux mais si on ne l'avait pas été on aurait déjà amélioré des choses en interne rien que par la constitution du dossier donc rien que pour ça je pense que ça peut être intéressant de candidater et donc je pense que Christian sera d'accord avec moi mais c'est je pense que c'est une bonne opportunité pour toutes les entreprises numériques de la région et puis même au niveau national donc voilà et puis enfin je voulais quand même remercier France Haïti et puis Grilog qui nous ont quand même bien aidé dans la démarche donc on avait bien besoin de temps en temps parce que ça prend du temps voilà et si vous souhaitez candidater je continue à faire un petit peu de pub mais il faut que vous donniez vos dossiers pour le mois de septembre il faut prévoir quand même un à deux mois de préparation du dossier avant le enfin avant de le rendre donc il ne faut pas se dire ça deux semaines avant la date limite voilà merci merci Emmanuel je voulais juste rajouter un point mais qui sort peut-être du cadre c'est effectivement ce regroupement Grilog Cluster Edit je trouve que c'est très bien surtout quand je vois le territoire je vais juste me permettre de donner l'acronyme d'Ardis c'est H comme O de Savoie A comme 1 R comme Rhône D comme Drôme I comme Isère et S comme Savoie donc vous voyez qu'on est en plein dedans voilà merci Armand Lulka de France Haiti Christian Balmain Emmanuel du groupe Ardis félicitations bien sûr à toute l'équipe du groupe Ardis pour l'obtention de ce label alors pour conclure en avance cette assemblée générale qui a été riche d'informations mais qui a été relativement rapide en présentation donc merci Aline Ria pour son accueil aux intervenants et à vous tous participants aux membres actifs du bureau vous l'avez vu une trentaine sur le nombre d'adhérents mais on tient à l'ensemble des adhérents sans distinction leur soutien de la cotisation est très importante encore une fois aux membres du CA des commissions aux partenaires collaboratifs ils sont nombreux quelques-uns sont représentés ici et on espère encore enrichir ce nombre d'autres acteurs merci un grand merci à tous nos soutiens financiers que sont les collectivités vous les voyez apparaître ici certains sont représentés et puis au cluster édit et à la région Ronalm qui a subventionné une action en 2013 et merci au CIC seul sponsor de Grilog mais on espère que dans le cadre de la fusion d'autres sponsors territoriaux et régionaux viendront nous rejoindre pour nous soutenir merci encore bon cocktail à vous tous bonne soirée ICS qu'ils fassent qu'ils n'ont